Et bien salut à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi pour la poursuite de cette 16ème journée de Ligue 1 avec l'AS Monaco qui reçoit le stade Malherme de Caen qui est actuellement un 2ème On voit que l'actualisation n'a pas encore été faite côté Electronic Arts D'ailleurs il y avait des dévaluations du précédent match, donc de la 14ème journée de Ligue 1 On n'a pas eu la 15ème, donc voilà, surtout que le stade Malherme de Caen est allé taper les Girondins de Bordeaux Deuxième du classement, Dauphin du Paris Saint-Germain certes maintenant à 14 points Mais bon on pourrait revenir à 11 points en cas de victoire Et voilà face à une équipe de Macau qui n'est pas forcément en confiance Qui avait perdu son match face à Anderlecht sur le score de 2-0 à domicile Avant d'aller faire 3-3, un superbe match avec de nombreux buts face à Marseille Reste qu'une équipe de Monaco qui aimerait bien progresser au classement Parce que sa 7ème place en cas de victoire, avec actuellement 24 points Avec 27 points, reviendrait à hauteur du score d'Angers Mais passerait devant en tout cas l'Olympique Lyonnais, prendrait la 4ème place Donc ce pourrait être très très intéressant pour Monaco en cas de victoire D'être vraiment à la porte du podium, puis déloger l'Olympique Lyonnais L'AS Saint-Etienne qui pourra aussi déloger l'Olympique Lyonnais Donc bon il y a un problème avec mon micro quoi, c'est pas possible C'est pas grave Qu'est-ce que je disais ? Oui, le stade Malherme de Caen Qui actuellement, elle, enfin cette équipe est très très bien placée Un très très beau début de saison Enfin c'est même plus un début de saison On est vraiment très, on approche la trêve Il reste 4 matchs Si ça reste sur cette dynamique Ce seront des dauphins du Paris Saint-Germain Certes à distance, on verra les résultats du Paris Saint-Germain Mais bon, qui est pour le moment sur 4 victoires Un match nul sur les dernières rencontres Mais voilà, en tout cas le stade Malherme de Caen Qui est sur les 5 dernières rencontres 2 défaites, 1 nul, 2 victoires Assez neutre, mais bon Quand même un score assez, voilà Assez médium, mais voilà Avec une place de deuxième Vraiment très très surprenant quand même cette équipe Qui ont pensé en tant que promu avoir des difficultés Tout comme le score d'Angers Mais tout se passe pour le mieux pour cette équipe A la différence d'une d'un Olympique Lyonnais Qui n'arrive pas à assumer son rang Qui devrait être suiveur du Paris Saint-Germain Comme l'année dernière Mais ça ne va pas, rien ne va Match nul encore lors du précédent match face à Nantes A l'extérieur Aucune réussite devant les cages Pas beaucoup de danger à porter Bien que Bédimo et Raphaël Qui étaient titularisés Me semble-t-il, n'ont pas réussi à porter Vraiment, là on voit Les joueurs Ouais, c'est pas mal là Avec Contrao, ça pourrait être intéressant Al-Sharaoui Contrao Ça s'entend bien Alors vous le voyez, avec le Stade Louis 2 J'ai pas mis les mises à jour en direct Puisque comme je vous l'ai dit Les équipes normalement sont dévaluées De par leurs résultats Lors de la 14ème journée Lors de la 15ème Le 3-3 aurait mérité quand même Un petit peu Perte en défense Mais un petit peu Meilleur en attaque Et puis le 4-1 Affligé par le Stade Malerme de Caen Aurait dû bénéficier à l'attaque Alors que ce n'est pas le cas Dans la mise à jour en direct Où il y a juste la défense discréditée L'attaque n'est pas positive Donc voilà Donc les formations Devraient être à petit peu près Celles Proposées par Electronic Arts Même si j'ai un petit peu adapté Puisque bon C'était pas forcément ces joueurs Il y avait des suspendus Qui n'étaient pas là Mais on reviendra Lors de là Du lancement du match Puis ça ne me fait pas l'acier De faire un petit match Pour le Stade Malerme de Caen Qui franchement Je n'ai pas fait de match Depuis maintenant 16 journées Je crois que je n'avais pas traité Aucun match de Caen Il me semble Et vu son placement Vu sa qualité C'est Amérique Campagne de France Au cœur des saveurs Voilà Très bien On est au cœur D'un bon résultat Pour le moment On va voir ce que ça donne Et sur les dernières rencontres Entre ces deux équipes Même si ça date quand même De plusieurs saisons Mais avantage A Stade Malerme de Caen Sur les cinq dernières journées Les cinq dernières matchs Entre ces deux équipes Deux victoires Pour Stade Malerme de Caen Une victoire Pour Monaco Et deux nuls Donc voilà Par contre le dernier résultat Est un 3-0 En 2015 En avril dernier Pour Monaco A l'extérieur Face au Stade Malerme de Caen Mais Stade Malerme de Caen Qui à l'extérieur A quand même réussi Deux victoires Non Une victoire Et deux matchs nuls Sur les cinq dernières Cinq dernières rencontres Pardon Donc c'était en 2014 2013 Et 2011 Donc voilà Union Park Parce que c'est pas C'est pas renommé correctement A voir si j'ai bien fait Tous les paramètres 19h Hiver Ensoleillé Il y a peu de temps De passer au match Après cinq minutes Allez on a tout réglé Allez c'est parti J'espère que ça vous fait plaisir Que je commente J'espère que le micro Va pas déconner Parce que là j'ai vu Qu'il grésillait Je sais pas C'est la première fois Que ça m'arrive Bon ça c'est facile Cet exercice Tranquille La barre peut-être Yeah 500 points Passons au match Avec entrée des joueurs Stade Louis 2 19h Donc la nuit tombe Quasiment Là la nuit est presque Tomber d'ailleurs Mais bon Voilà Bon j'ai mauvais espoir Quand même Pour le stade Malherbe Dans le jeu vidéo Puisque ces réactualisations Ne sont pas Enfin il n'y a pas De réactualisation Des statistiques Des joueurs En correspondance Avec leur performance De cette saison Dans ce début de saison Je veux rassurer Oui Pour le moment Ce n'est même pas Le meilleur joueur Le meilleur buteur De cette équipe De Monaco Même si c'est une star Bien évidemment El Charawi Ancien joueur De la Céminan Je crois qu'il est en prêt D'ailleurs Je ne sais plus exactement Mais en tout cas Voilà Les meilleurs buteurs Actuellement sont tourés Avec trois buts Pasalic Bernardo Silva Et Lemar Donc c'est pas forcément Très synonyme D'une attaque Grandiose Carriou qui n'est pas L'un des meilleurs buteurs De cette équipe Côté Caen On a des joueurs Comme Delors Qui est à 5 buts C'est la pointe De cette équipe De Caen Donc on voit qu'il y a Quand même un attaquant Qui apporte beaucoup Sur les buts de Caen Ferret à 3 buts Et Rodelin à 2 buts Donc voilà Pour les statistiques Avec un Verkoutre Ancien lyonnais Et la motivation Del Charawi Il va tout tenter Pour essayer de porter le danger Et de permettre A cette équipe de Monaco De revenir 4ème Alors par contre Si c'était Stade Malherbe de Caen Qui s'imposait Avec 31 points Et il distancerait Assez bien Quand même C'est poursuivant Ce qu'au danger Serait alors A 4 points L'Olympique de Cuenay Serait très loin Et voilà Ce serait vraiment Un bon résultat Pour vraiment C'est l'occasion De creuser l'écart De montrer vraiment Qu'on a fait Que tout ça Tout ce début de saison Toute cette qualité Depuis 15 journées Se traduit à nouveau Lors de ce match Bon c'est chiant Ce grésilment Je ne sais pas Pourquoi ça grésil A chaque fois Ah ça m'énerve Voilà Allez hop C'est parti Le stade Malherbe de Caen Qui engage Avec Vincent Bessa Ferrer Ben Youssef On va revenir Sur les joueurs Présents et absents Lors de cette 16ème journée Pour ces deux équipes Perte de balles Qu'est-ce que j'ai fait là Voilà Hop là Alors Monaco Alors la suspension De la Sina Traoré En pointe Enfin bon Voilà Cario aurait peut-être Détitularisé Coquilari Mais la Sina Traoré Est suspendue Des blessures Beaucoup de blessures Le Mar en phase de réhabilitation Ivan Cavaliero Lombalgi Dirard Blessé à la cheville Traoré Convalescence Tout d'allant Lésion musculaire Et Balouli En phase de reprise Attention L'attaque De Cario Perte de balles Ben Défense De Ben Youssef Qui Supplie donc De l'autre côté La suspension La blessure Je ne sais plus De Yaya La suspension De Yaya Oui d'ailleurs On va revenir Des choix de l'entraîneur Côté Monaco Diara Benedin Endoram Mexique Dias Et Anvuana Ils ne sont pas là Côté Caen Donc la suspension De Yaya Beaulieu est en phase de reprise Imoru en phase de reprise Aussi Et voisin Laissé au genou Les choix de l'entraîneur Écarté Lui Des châteaux Un petit bon Zong Skiza Et le Jeancourt Ne sont pas là Et voilà On va pouvoir se concentrer Sur cette rencontre Avec bien sûr Des équipes Un petit peu moins Fortes Que les autres Habituellement On va voir S'il y aura des buts Je ne sais pas Il faudrait qu'il y ait Du réalisme De la qualité On va voir Pas trop de pertes de balles Pas trop de déchets Il y a une pause de pied Sur le ballon En violet Là Les maillots se démarquent bien C'est vrai que je m'étais trompé Sur les deux Puisque Paris avait évolué hier En rouge Tout comme l'Olympique de l'année Je n'avais pas J'avais pas fait le choix De ce maillot Ouais Pertes de balles Ils essaient de construire Mais il y a un petit peu De déchets Alors que bon Normalement Pour une équipe Qui est actuellement Deuxième du championnat On devrait insister Quand même Il faudrait réévaluer Côté Electronic Arts Faire plus de boulot De réévaluation Et faire des mises à jour Plus souvent Parce que là On est vraiment Voilà On est mardi Enfin mercredi même Enfin moi Je génère mardi la veille Mais on est bien Un éloigné De mise à jour Qui aurait dû être effectif Et ce serait presque Un plus 2 Plus 3 En attaque Pour cette équipe De camp Attention On va décalage Bernardo Silva Oh bien bouger Par à la dure Pas de faute On essaie de se sortir Tranquillement Un quart d'heure de jeu Il y a une main En surface Même pas cyclée C'est vrai qu'on a activé Des mains Mais bon là Il serait été un pénalty Donc il serait été délicat quand même Oh là là Mais c'est quoi C'est pas Comment on peut manquer Autant de passes Côté C'est un moment de camp Ils ont de la difficulté Dans ce stade Louis 2 Pour le moment El Charaoui Qui va pouvoir déborder Mais bien repris Touche à suivre Il y a beaucoup de déchets On a du mal A se procurer Des occasions franches Un match un petit peu fermé Mais on a vu hier Quand même Trois matchs Se solder Par un 0-0 Nulé Vierge C'est vraiment Pauvre Quand même La Ligue 1 Quand on voit ça J'espère qu'il y aura Quand même Plus de réalisme Plus de but Demain il y aura Le match de Marseille Alors je veux peut-être Aussi faire Lille-Saint-Etienne Pour être intéressant Bon là c'est vrai Que ces matchs De Ligue 1 Est intéressant Parce que Ces deux équipes Sont vraiment Très très bien placées Au championnat Ils pourraient Avoir encore Un meilleur placement En cas de victoire Bessade Vincent Bessade Qui va essayer De provoquer C'est délicat A chaque fois C'est une bonne défense Pour chaque tentative Avantages des ciels Charoui Cherche la balle En profondeur Pour Cario Qui est dans une position D'enjeu Non On va quand même Faire la circulation De balles Il est tout seul Il est tout seul J'ai joué Omoutinho La frappe enroulée C'est pour Verkout Qui s'enroule Quelle occasion Pour jouer Omoutinho De cette incursion A la 20ème minute De jeu C'était une balle de but Pour l'ouverture du score Malheureusement Trop de simides Cette frappe enroulée Vous êtes la confiance Retrouvée Avec ce décalage Pour Bernardo Sitte Qui va pouvoir Centrer peut-être Au second pot C'est excellent La reprise ma tête Del Charoui Vraiment Même si La récupération De ce ballon Est délicate D'un point de vue aérien Là c'était Difficile de remettre Mais ça aurait pu être Quand même une frappe Plutôt qu'un centre Délicat Delors La contre-attaque Avec Rodelin Avec Sub Rodelin La circulation Delors Le décalage C'est plutôt pas mal Bessat Face à la défense Qui tente quelque chose Qu'il a complètement manqué Bessat Il n'est pas dans son match Pour le moment Il tente des choses Un petit peu Et la contre-attaque Peut-être Avec l'appel Dans le dos Il est hors jeu Mais il va quand même être Laissé à la limite du hors jeu Est-ce que c'est sifflé ? Non pas Alic La petite passe Beaucoup de passe T'as le cas De Cario Pour l'ouverture du score De la SM Sur cette contre-attaque Deux erreurs Vincent Bessat Qui est puni De cette perte de balle Et là à la limite du hors jeu Cario Qui joue la petite passe Alors qu'il aurait pu aller direct C'est Cario la frappe Et la petite passe De Bernardo Non c'est qui Qui joue la passe C'est pas qui Est-ce qu'il n'a Passe décisive En tout cas C'est bien joué C'est bien joué De ce point de vue là On peut rien reprocher A cette équipe Il me semble que c'est C'est plus qui c'est que j'ai mis Au milieu de terrain En tout cas Très très belle action De la part de Monaco Sur cette contre-attaque Ouverture du score Qui permet A Monaco Éventuellement Temporairement Virtuellement D'être Troisième Quatrième Pardon Du championnat Parce qu'au bout La VH Se joue avec Ce qu'on a Qui a plus 5 Là il y aurait plus 1 Pour Monaco Et qui va récupérer De la confiance Après les matchs A Louis 2 Face à Anderlecht La confiance N'est peut-être pas de Miss Côté Monaco Mais pour le moment Là ça va bien jouer Trao A perte de balle A pied A la contre-attaque Peut-être En perte de balle Avec justement C'était pas Zalic Je pense Qui a signé La passe décisive Il n'a pas cherché A y aller tout seul Il a préféré servir Cario Pour le mettre en confiance Cette attaquant Attention le centre Peut-être pour le 2-0 C'est dans les grandes verts Ca manque de précision 30 minutes de jeu Toujours 1-0 Pour l'AS Monaco Qui signe un but En contre-attaque Vraiment avec une erreur De Vincent Bessat Qui aurait pu mieux jouer Bernardo Silva Fabinho Bernardo Silva Fabinho Bon là ça joue bien Côté Monaco On a la confiance Là on fait bien Circuler ce ballon Bakayoko Qui remplace L'absence de Toulalant Laissé La circulation de balle Avec Pazalic Qui a une situation Pour donner son ballon Et d'A Silva Qui défend bien Et peut-être La contre-attaque Côté Stade Malherbe de Caen Qui fera une bonne opération En cas de match nul Aussi Ca peut Se jouer là-dessus Delors Qui revient en arrière Avec Aladur Non non Les passes Qui sont un petit peu téléphonées Pour le moment Côté Stade Malherbe de Caen Ca se précipite Bakayoko On perd deux balles Sub Qui vient récupérer Le ballon Avec Aladur Ferret L'appel de Bessat On préfère jouer Centré Centre tir Pour Subasic Peu de précision Pour le moment Pour Stade Malherbe de Caen Qui ne s'est pas procuré La moindre occasion Dans cette rencontre Et qui est bien maîtrisée Par une bonne équipe De Monaco Même s'il y a Quelques pertes de balles Ici Attention côté Et monégasque Je n'ai pas attention De se faire punir Parce que ça peut Pas d'occasion Pour le moment Attention à des outils Qui perd son duel Récupération Monaco Monégasque Avec Carvalho Kicks entre le jeu Sur Fabinho Bakayoko Basalic Contrao Bakayoko Basalic C'est vrai qu'on n'est pas Habitué non plus Avoir de gros scores Avec Monaco Qui a une très très bonne Défense Avec Quand même 21 buts encaissés Ce n'est pas la meilleure Défense Finalement par rapport La meilleure défense Et avec 21 buts marqués Bon C'est pas Une bonne attaque Mais C'est une des meilleures D'attaques On va dire Les dix meilleurs Par contre C'était une de dix Moins bonne défense Ils sont à zéro En gole aberrage Avec 21 buts marqués 21 buts encaissés Les monégasques Une septième place Quand même intéressante C'est vrai que l'objectif C'est peut-être D'assurer Peut-être Que qualif En compétition européenne Donc il va falloir Encore améliorer Ce rendement La faute Mais la conservation Du ballon Passe pour Bakayoko Est-ce que ça va s'effler Il reste 1000 minutes Additionnels On n'arrête pas De solution La défense est bien en place Côté Stade Malherme de Caen Pas à l'Hitch Et ça siffle 1-0 pour Monaco Pas beaucoup d'occasion Mais une grosse frappe Une grosse frappe De Kariou Qui vient permettre A Monaco D'ouvrir la marque Sur une erreur De Bessat Une perte de balle De Vincent Bessat Qui s'est tout de suite Traduit par une contre-attaque De l'autre côté Pour Monaco Qui a réussi A ouvrir la marque A la 25ème Minute de jeu Bon Pas beaucoup d'action Elle va se mettre Sous-là Dans Stade Malherme de Caen Il n'y a rien eu du tout Pas de tir C'est bien ça Qui pose problème Dans ce jeu En termes de réalisme Avec une équipe De Stade Malherme de Caen Qui n'est pas attendue A ce niveau-là Au niveau actuel Avec cette deuxième place On le voit dans le jeu Ils ont beaucoup de difficultés Alors qu'en réalité C'est quand même une équipe Qui pose énormément de soucis A ses adversaires Il y a un verre Qui coûte énorme Ça c'est clair Mais bon Il n'a rien pu faire Sur la frappe de Cario On va revoir ça Avec cette contre-attaque Qui s'était placé Pas à l'île du hors-jeu Bien servi Et ensuite Il signe la passe pour Cario La bonne passe pour Cario On dirait des jumeaux Les deux Quelques fautes Mais voilà Pas beaucoup d'occasion Mais en tout cas Un but Et le chariot Qu'on n'a pas trop vu Pour le moment Mais on va voir Ce qu'il en est Dans cette seconde période Voilà Trois tirs 50% de possession C'est assez équilibré On le voit Monaco s'est procureur Des occasions Alors que Stan Malherme De Caen N'a pas réussi A être dangereux Reste encore Une seconde période Intéressante On va voir Pour le moment Qui sont Les joueurs Bien notés Bernardo Silva Qui n'a pas Forcément signé De passe décisive Ou de but Mais qui a 6-9 Pour le moment Rémi Verkout A 6-2 Ouais C'est pas vraiment Des grosses notes Pour le moment C'est vrai que C'est un match Assez fermé Avec beaucoup de déchets Donc c'est vrai que Les notes ne sont pas terribles Un 6-8 Bernardo aussi De la 6-9 Ouais C'est pas C'est pas énorme Alors que Carrivo à 6-4 La passe de Pasalic Avec un 6-8 De notes Bon On va voir la seconde période Si vous le voulez bien Voir si Monaco Parvient A creuser l'écart Ou si le stade Malerme de Caen Contre toute attente Réussi dans ce jeu Je dis contre toute attente Mais dans ce jeu A réduire la marque Parce que Bon Voilà Avec Chronic Arts Bien qu'il y ait Des mises à jour Assez souvent On n'a pas la connaissance On ne veut pas avoir La connaissance De ce niveau De stade Malerme de Caen Actuel On a un coup Reste une bonne équipe Quand même Donc c'est pour ça Qu'elle est supérieure Pour le moment Parce au classement C'est différent Et même sur les 5 dernières journées Enfin les 5 derniers matchs Entre ces deux équipes Stade Malerme de Caen Des très très belles statistiques D'ailleurs Il a été invaincu A Monaco Au stade Bilou Donc c'est tout en réussite Donc c'est l'occasion De Monaco D'essayer de mieux jouer Quand même Parce qu'il reste sur une défaite Face à Anderlecht Dans le précédent match De Europa League Attention Les jeux par-dessus La tête de Nicolas Seub Avec la contre-attaque De Rodelin Qui va pouvoir Proposer une accélération Sur le côté C'est pas mal Ça cette phase Avec Apia Qui va pouvoir jouer En profondeur bien Repris par Carvalho C'est dommage Il aurait transmis son ballon Plus tôt Ça aurait été Un beau débordement Et pour le moment Le stade Marlame de Caen Qui n'a aucune possibilité De porter le danger C'est une grosse difficulté Là pour le moment Dans ce match Pour eux Malgré Des qualités techniques Sur le terrain N'ont pas douté Avec Ferret Qu'on ne voit pas trop En meneur de jeu En métronome Il n'a pas l'air De réussir A mettre Son attaque Dans de bonnes conditions Cette phase de construction Avec Pasalic C'est récupération Non Contre-attaque peut-être Côté Ouais non On n'a pas assez mal assuré Contrao qui récupère Qui va essayer de déborder Qui revient sur ses pas Qui dribble La faute là Non pas s'il fait Bon C'est un déséquilibre Qui a permis De la récupération du ballon A des outils Sub A la dure Ouais ça c'est bien joué Bessa Sub Ouais ça c'est bien Dans l'axe avec Ferret Justement qu'on attend mieux En termes de distribution C'est pas mal C'est avec le décalage peut-être Non Apia qui perd son duel Alors qu'il y avait La possibilité de passe D'essayer de De jouer dans le dos De contre à haut Mais ça n'a pas été le cas Contre-attaque de Chara Oui Oh qui contrôle Et qui se débarrasse De son vis-à-vis Alors Apia qui revient Délicat Chaque fois ça va vite Mais c'est repris Toujours la difficulté Dans le dernier geste D'élimination Éventuellement une bonne passe Pour faire la différence A la dure Bessat Avec Aladur Par dessus C'est pas mal Avec Un peu la sub D'assidrois Apia On joue Oh on joue bien On va Accentrer le jeu Le contrôle D'aladur Un petit peu Manqué C'est peut-être Jouant de jouer Sur les ailes Un petit peu Parce qu'il y a des Aider Des joueurs Qui sont bien placés On conserve le ballon Comme côté Stade d'Alerme De camp Il faut essayer de ne pas le perdre Il faut essayer de ne pas le perdre De rester vigilant Attention Ça c'est une bonne possession Tenté de déborder Adéuti Bonne phase Ferret Il a eu deux Ferret qui a failli récupérer Mais Pazalic qui défend bien Par contre Monaco Il se laisse un petit peu Dominé Dans cette phase Avec Instame De camp Qui tente d'égaliser Qui Passons en cas d'égalisation Ce sera un très très bon résultat Puisqu'avec 29 points Il resterait devant le coup d'Angers Il se rapprocherait Un petit peu De Paris Qui a fait un match nul aussi Donc voilà Il resterait à 13 points Un remplacement avec deux places Qui Oui De la place Pardon Deux places Il reste deux places Dans le stade Allez Phase de construction Côté Stade Malherme de Caen C'est pas mal Mais perte de balle Ça en fait trop de grillerie De passe-passe Et la contre-attaque Côté Monaco Avec Joao Moutinho Qui peut accélérer Sur le côté Va-t-il être repris Il crochète bien Il cherche dans l'axe C'est excellent cette phase Avec Pazalic Qui va centrer Le contrôle de Cario L'est une deux La frappe Oh quel but de Monaco Et Pazalic Cette fois ne se fait pas prier Pour marquer le 2-0 Quelle construction de ballon Côté Monégasque Quelle qualité de jeu Et Verkout Rébattu Plas du pied Sécurité Mais quelle phase Quelle phase Côté Monégasque On le voit Voilà Le 1-2 Magnifique Quelle entente Avec Cario C'était les deux joueurs Qui s'étaient trouvés Lors du premier but Se trouvent à nouveau Et là Malheureusement Verkout Ne peut rien faire Plas du pied Lucarne 2-0 Ça va être très très compliqué Pour un stade Malherbe de Caen Qui conserverait toujours Sa seconde place En cas de défaite Mais bon On verrait quand même Un poursuivant Monaco revenir un petit peu Avec 27 points Reviendrait donc Juste derrière Le scot d'Angers Il serait un 1 point Du stade Malherbe de Caen Et voilà Finalement Les grosses équipes Comme Monaco Ne s'en laissent pas compter Sur ce genre de match Important Pour revenir au score Et le président Serait satisfait De voir ce résultat Reste à voir Si il se déroulera Dans la vraie rencontre Attention le 1-2 C'est pas mal La sortie du gardien Un petit peu manqué Bessat Qui est un petit peu Malheureusement En difficulté Pour frapper Il est obligé De revenir en arrière C'est une situation Inhilée là Il est difficile De se reprocurer Quelque chose d'intéressant Attention peut-être Là-dessus Ferret La passe La frappe Et le but Le 2-1 Ça revient Avec Vincent Bessat Servi par Ferret Si je ne m'abuse Et qui casse le poteau La frappe taclée Il n'y a pas de hors-jeu 2-1 Et attention Ça réagit peut-être À la force De s'être laissé Un petit peu Dominé Finalement Il revient Et frappe En angle fermé Subasic est battu Frappe taclée Oh là Le gardien Peut-être un petit peu coupable Est-ce que l'arrière-reflexe Oh là là Il écarte les bras Comme s'il devait laisser Le ballon passer Subasic Alors certes J'ai baissé un petit peu La qualité des gardiens Normalement Mais là Vincent Bessat Qui profite un petit peu D'un gardien Qui fait une erreur Ça grésille Ce micro Il arrive en fin de vie Alors que je l'ai acheté Il n'y a pas longtemps Bernardo Silva Une fin de match Qui va être Intéressante Avec Cario Le centre peut-être De Bernardo Silva Qui crochète Mais Ben Youssef Qui défend bien Après avoir Manqué quelques interventions Parce que Ces deux buts marqués Auraient pu être évités Là Le tête malheureusement Perde de balle Attention avec Jorah Moutinho Qui peut pouvoir décaler Avec El Charawi De buzin intéressant Pour le moment El Charawi Qu'on n'a pas trop vu Qui pourrait Faire la différence C'est débordement D'El Charawi Qui garde le ballon Et qui se bat El Charawi Pour le centre Fabien Contrao Le centre La tête Et la parade De Verkout Cette fois Magnifique Magnifique parade De Verkout Il m'énerve De grésiller Ce casque Bon c'est fini Ce casque Qui grésille Oh Verkout Et un changement A suivre Côté Stade Malarme De camp Et le corner Côté Monégasque Est-ce qu'on aura 1-2-2 Est-ce qu'on aura 1-3-1 Est-ce que ça va rester là-dessus El Charawi Le centre De Moutinho Peut-être Qui en fait trop La contre-attaque Avec Basile Qui est rentré En cours de match Attention A la contre-attaque Avec Basile Qui joue bien Avec Delors Vincent Delors Ben Youssef Delors Qui conserve le ballon C'est très intéressant Parce qu'en cas de match nul Ça inverse tout Puisque Monaco Ne viendrait pas A grappiller Assez de points Pour récupérer Les premières places Vraiment Pour passer Devant l'Olympique Il faudrait une victoire Quoi qu'il arrive Avec un seul point 25 points Vraiment Ça ne permettrait Pas grand chose Et Saint-Etienne Mais mon cas de défaite Resterait Devant Monaco Appia par-dessus Carballon Attention Subasic Face à Vincent Bessard Et attention Et ça pousse Un côté Stade Malherme Ils veulent Appérativement L'égalisation Nouveau changement Avec Jordan Leborne Qui rentre à la place De Jordan A des outils De Jordan Qui se remplacent Et qui vont permettre Peut-être De créer La sensation Franchement Ça serait vraiment Un beau résultat De deux Au stade Oui deux Vraiment difficile A jouer Cette équipe De stade Malherme Même en virtuel On voit que tout reste Encore possible Pour éventuellement L'égalisation Est-ce que Monaco Va craquer Ça défend bien On va avoir Une contre-attaque Peut-être Paszalic Bakayoko Fabio Contrao Elder Costa L'une de peut-être Mais Basile Qui se bat Il reste encore Pas mal de temps A jouer On approche quand même La fin de cette rencontre Mais le résultat Est pour le moment Très intéressant Pour Monaco Carvalho Elder Costa Avec Cario Qui joue la passe Ouais ça c'est excellent Oh là là Qu'est-ce que ça tricote Ça enchaîne bien Mais là Basile Qui est revenu Comme une flèche Récupérer ce ballon Le jeu long Est-ce que c'est positif C'est pas mal ça Regardez le marquage Qui est pas assumé On revient pas D'une position d'or jeu Ça circule bien De la place Basile Le Borgne Circulation intéressante Tapia Qui n'a pas trop de solution Il va que centrer Avec Vincent Bessa Peut-être La passe en profondeur C'est une sortie De Soubacic Trop téléphoné Cette passe en profondeur Le pressing est là On le voit On le voit De Vincent Bessa Oh là 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 S'il pouvait attaquer Verkout Pardon Soubacic Il le ferait Récupération Et ça pousse Ça pousse L'égalisation Pourrait intervenir Monaco n'y est plus Ne défend plus énormément Là Delors Enfin Ils essayent de défendre Tant bien que pâle Mais le jeu part dessus Dégagement de la tête Voilà Récupération Peut-être contre-attaque Sur cette récupération Avec Moutinho Il y a un appel Mais c'est hors jeu Qu'est-ce qu'il va réussir À faire À partir sur le côté Il va jouer en profondeur C'est excellent Perte de balle Le Borgne Il contre-attaque Attention 2 minutes Tendition Et ça repart de l'autre côté Cette match C'est un peu folle Avec Delors Qui joue Oh non La pince est mal assurée Carvalho qui peut revenir Sur cette fin de match C'est sifflé Oh le but Il a failli Il est rentré 2 buts à 1 Finalement On était tout proche Quand même Du 2-2 Je pense qu'ils auraient pu revenir C'était le malheur de Caen S'ils avaient eu Un bénéfice De la part d'Electronic Arts D'une réactualisation De par le 4 buts à 1 Qu'ils avaient fait Face à Bordeaux À l'extérieur En plus Pasalic Belle performance De but Deux tirs Un but pardon Une passe décisive Et Berkoud Malheureusement Qui n'a rien pu faire Sur les deux buts Puisque c'est allé tellement vite Quelle qualité de jeu En tout cas Un très très beau match On voit que beaucoup de monde Est sur le terrain Et dommage Pour le stade De perdu De plus Pour les poursuivants Donc les poursuivants direct Donc voilà On va revoir Toutes ces occasions De jouer au Moutinho Cette frappe Berkoud Qui montrait Toute sa qualité Mais là voilà Pas de hors jeu Et la petite passe La frappe en lucarne Rien à dire Puissante Berkoud Est déçu Mais voilà C'était une perte de Bessat Qui s'est un petit peu rattrapée Sur la réduction du score Mais la perte de Vincent Bessat Et là Cette construction Cette passe Et ce plat du pied Luc Giard Très très bien joué De la part de Monaco On est resté sur FIFA Là j'ai pas fait de PES Mais là j'aime bien Ces petits matchs sur FIFA Ils sont de qualité J'aime beaucoup Le tacle angle fermé Ouais Il a essayé C'est vrai que ça arrive vite Il essaie de mettre sa main Il dévalue mal La trajectoire peut-être Du ballon Tellement ça vient vite Et il n'a pas pu La repousser Subasic Il y a eu pas mal d'occasions Pour Monaco Vercoultre qui a Enlevé pas mal De ballons De tirs On va revoir Voilà Et on s'arrête là Deux buts à un Stade Malherbe de Caen Qui était tout proche Éventuellement De faire le 2-2 Qui aurait été pas mal Mais bon C'est une défaite Et une victoire De Monaco On va avoir pas mal Pas énormément d'occasion Finalement au final On va revoir au niveau 5 tirs Ouais Pas beaucoup de tirs Côté Stade Malherbe de Caen Une occasion à but Il en aurait fallu Un petit peu plus Et finalement Ils ont récupéré Un petit peu la possession En seconde période Parce qu'il y avait 50-50 à la mi-temps Mais voilà 5 tirs 4 cadrés De buts C'est pas mal Pour le réalisme Côté Monaco Et 2 buts à un Au final Avec pas énormément De remplacement Opéré Deux remplacement De part et d'autre Si je ne m'abuse De outil Le borne Non Il y a 3 remplacements Il n'y a qu'un seul Remplacement Côté Monégasque J'ai l'impression Les notes des joueurs On va voir ça Pasalic Homme du match C'est mérité C'est vrai Voilà La meilleure note Côté 6-8 Pour Basile Une belle rentrée C'est vrai qu'il a récupéré Pas mal de ballons Verkoutre 6-1 Et 7-5 C'est la meilleure note Un côté Pasalic Très très beau Match Verkoutre 3-3 Arrêt Voilà Voilà Pour cette rencontre 34 minutes de vidéo Et une victoire 2 buts à 1 Pour Monaco Voilà J'espère que ce match Vous aura plu Je vais me diriger Vers la rencontre De Lille Face A A la Sainte-Etienne Pour voir Ce qu'il en est Voilà Ciao ciao Et n'hésitez pas A suivre l'autre match Si vous le souhaitez Pour voir ce que fait Lille Qui est vraiment Pas très bien placée Au classement Allez Ciao ciao Et merci d'avoir suivi Ce match Virtuel Là Sous-titres par Jérémy Diaz